Alors, bonsoir à tous. La Commission de la culture et de l'éducation va maintenant reprendre ses travaux. Donc, nous poursuivons les consultations particulières et les auditions publiques sur le projet de loi numéro 23, loi modifiant principalement la loi sur l'instruction publique et édictant la loi sur l'Institut national d'excellence en éducation. Donc, ce soir, nous entendrons d'une part la professeure Mme Nancy Goyette et ainsi que la Fédération des syndicats de l'enseignement. Donc, je souhaite la bienvenue à Mme Goyette. Je vous rappelle que vous disposez de dix minutes pour faire votre exposé. Peut-être aussi nous présenter l'équipe qui vous accompagne ce soir. Donc, sans plus tarder, je vous cède la parole. Bonjour, Mme la Présidente, M. le ministre, tous les députés de la CAQ et les députés de l'opposition. C'est avec beaucoup de plaisir et d'enthousiasme qu'on est là ici aujourd'hui pour partager avec vous notre point de vue de chercheurs concernant ce projet de loi-là. Et je voudrais souhaiter bon anniversaire à M. Drinville, bien entendu, en souhaitant que cette journée... Oui, c'est ça. Cette journée longue-là n'est pas très, très évidente, je pense, pour tout le monde. Donc, ce que je voulais dire, c'est vraiment, premièrement, que les chercheurs en sciences d'éducation ne sont pas réfractaires aux changements. Loin de là. Plusieurs d'entre eux font preuve d'innovation dans leur domaine, bien entendu. Ce qu'il faut dire des changements, c'est que les bons types de changements amènent des bénéfices pour une institution, pour une instance. Et il y a des changements aussi qui vont parfois amener un esprit de survie qui n'amène pas de bénéfices pour personne. Donc, pour ce qui est de l'INEE, nous, comme chercheurs, avons étudié le projet de loi et nous avons des recommandations et des mises en gardes concernant ce qui se passe dans les milieux. Nous faisons de la recherche constamment dans ces milieux-là avec des gens. Donc, nous ne sommes pas dans des tours d'ivoire, bien entendu. Et voilà. Et vu que la finalité que M. le ministre trouve importante, celle justement de la réussite éducative et du bien-être des élèves, serait de prime abord une finalité que tout le monde épouserait. Nous aimerions vous donner notre point de vue qui est peut-être fort différent de certaines autres personnes qui sont venues ici. Je me présente Nancy Goyette. Mon champ d'expertise, c'est la psychopédagogie du bien-être. Donc, je travaille sur le bien-être des élèves, des enseignants ainsi que le bien-être dans les institutions éducatives. Je suis accompagnée de Mylène Leroux de l'Université du Québec en Outaouais, de M. Marc-André Etier de l'Université de Montréal et aussi de M. Denis Savard de l'Université Laval. Et on vous remercie aussi de nous avoir donné l'occasion de travailler en collégialité interuniversitaire pour étudier ce projet-là. Donc, je donne la parole à Mylène. Veux-tu débuter, Marc-André? C'est bon. Bon, bien, oui, je suis Marc-André Etier. Je parle à titre personnel, mais j'ai constaté quand même que plusieurs personnes se demandent dans notre entourage, là, à quoi sert le projet 23. Puis, on a des questions par rapport à ça pour voir s'il est cohérent avec ses ambitions. On se demande, par exemple, et c'est une série de questions que je vais poser, on se demande, par exemple, si le projet de loi comble un besoin de synthèse sur la recherche en éducation parce qu'il nous semble que ce n'est pas le cas puisqu'il y a déjà le Conseil supérieur d'éducation qui écrit des synthèses, des alliés importants comme celui sur l'intelligence artificielle en 2020 ou bien sur 2004-2005 qui annonçait déjà la pénurie d'enseignants et proposait de développer la reconnaissance des acquis. Donc, on aurait pu conserver simplement le Conseil, donner des mandats, l'écouter, etc. Ensuite, on se demande aussi si le projet de loi comble un besoin de synthèse sur les bonnes pratiques parce que ça ne semble pas vraiment le cas puisqu'il y a déjà des organismes qui font des veilles et du transfert de connaissances sur les pratiques en éducation comme le CITREC qui est implanté depuis 20 ans, qui collabore avec de multiples partenaires qui est un site web visité par 500 000 personnes par année ou en 500 000 visites, je devrais dire. On pourrait donc simplement aider la coordination de groupes comme ceux-là qui font des veilles et qui font du transfert. On se demande aussi si le projet peut permettre d'obtenir de l'information qui n'est pas disponible autrement sur le système scolaire alors que le ministère a déjà collecté info, Charlemagne pourrait peut-être s'assurer que ça fonctionne bien d'abord. On pourrait demander à des universitaires d'analyser les données s'il n'y a pas les forces vives pour le faire ou bien revitaliser la direction des statistiques et la direction de la recherche du ministère. Ce sont des choses qui pourraient être faites aussi. On se demande ensuite si le projet de loi comble un besoin de production de nouveaux savoirs. Mais là, vraiment pas. De nombreux chercheurs du CRIFPE, dont je fais partie du CRIRES, dont je fais partie de Denis et les autres font partie du CRIFPE avec moi aussi, sont productifs, ont des travaux reconnus à travers le monde. On a même, je dirais, des vedettes internationales. Par exemple, Suzanne Lajoie, Jacques Tardif, Maurice Tardif n'ont aimé que ces trois exemples-là parce qu'ils ont reçu la semaine passée. Ils ont été intégrés à l'Ordre d'excellence en éducation du Québec au Salon Rouge la semaine passée. Donc, divers travaux qui comprennent des recherches variées en sociologie basées sur des statistiques descriptives, sur le nombre d'enseignements non qualifiés, par exemple, sur l'histoire des ordres professionnels, sur les pratiques d'accompagnement en stage, sur l'effet des jeux vidéo en classe, sur le contenu des examens, des programmes, sur les effets des formations courtes à l'enseignement, sur les aides à la classe, etc., etc. Il y a des centaines de recherches qui se font. Le projet de loi comble-t-il un besoin de recherche plus précis de la part du ministère? Bien, si c'est le cas, il faudrait peut-être se servir d'action concertée de l'affaire QST qui permet de répondre aux besoins exprimés par différents groupes comme le ministère. Et là, je vais vite, je m'excuse, je suis un peu stressé. Le projet de loi comble un besoin de formation, peut-être? Bien, je ne penserai pas. En tout cas, les universités font déjà de la formation continue et de base. Ensuite, avant-dernière question, je finis après, je laisse la parole à mes collègues. Est-ce que le projet de loi comble un besoin d'évaluation des programmes de formation à l'éducation pré-scolaire et à l'enseignement primaire et secondaire? Non, il y a déjà le cap-feu qui le fait. Il fait peut-être même plus que ce que les organismes proposés vont faire, puisque le projet de loi ne prévoit pas une assurance qualité associée à l'agrément des programmes, je devrais dire. Finalement, le projet de loi comble-t-il un besoin d'implication des différents acteurs de l'éducation de prise en compte des milieux? On l'a entendu beaucoup cette semaine. Non, le cap-feu et le conseil supérieur d'éducation mobilisaient déjà un grand nombre d'acteurs très diversifiés de tous les ordres du système éducatif qui ne poursuivaient pas d'intérêts partisans ni d'intérêts financiers, et les milieux demandent le maintien de ces organismes-là. Donc, personnellement, je ne vois pas ce qu'ajouterait l'Iné. Même s'il peut y avoir des idées intéressantes, des objectifs intéressants, les moyens proposés ne semblent pas, dans le projet de loi en tout cas tel qu'il est maintenant, être atteints et pour l'être à de moindres coûts et plus rapidement en exploitant ce qui existe déjà. Donc, pour terminer, je dirais qu'il serait dommage que l'Iné ne tienne pas compte des acquis. Merci. Vas-y, Mylène. Je vais y aller très rapidement, moi aussi. On doit se partager un lot de préoccupations à nous quatre. Donc, peut-être pour revenir sur certaines préoccupations que nous avons par rapport au projet de loi, il y a un élément qu'on a développé dans notre mémoire autour du développement professionnel des enseignants, donc que ce soit la formation initiale, l'insertion professionnelle ou la formation continue. Au point de vue de la formation initiale, une des choses qui nous préoccupe, c'est une certaine atteinte à l'autonomie des universités qui sont les premiers responsables d'élaborer, de déployer, de mettre en œuvre et d'évaluer les programmes de formation à l'enseignement. Donc, on a beaucoup parlé du principe de subsidiarité, pourquoi ne s'appliquent-ils pas aux universités? On a entendu, je saute aux éléments essentiels, que des formations courtes alternatives étaient aussi efficaces que des formations traditionnelles. Il faut savoir que ces études-là sont pour la plupart faites aux États-Unis. Et quand on parle de formation alternative, ça peut aller de deux semaines à trois mois. Donc, ça peut varier beaucoup. Ce n'est pas nécessairement des formations qui sont comparables. Et quand on parle d'efficacité, il faut toujours se demander dans quelle finalité. Donc, il n'y a rien qui est efficace dans l'absolu. C'est efficace pour quelque chose. Si vous me demandez, est-ce que la formation courte comme celle qui est présentée à la TELUC est efficace pour résoudre une pénurie, atténuer une pénurie? La réponse, c'est non. Il y a des études aux États-Unis qui nous indiquent, des études avec des résultats probants, qui nous indiquent que les personnes qui ont des formations alternatives comme celle-là ont davantage de probabilité de quitter la profession. Donc, on va à terme amplifier la pénurie et on va mettre une charge supplémentaire sur l'insertion professionnelle, là où on rencontre déjà des défis dans ce soutien-là. Sur la formation continue, je vais simplement dire que différents éléments dans la loi font en sorte qu'on ne rencontre pas les conditions d'un développement professionnel efficace, donc répondre aux besoins, aux motivations des personnes, surtout donner plus de temps aux personnes. Donc, en ce moment, ce n'est pas nécessairement que les enseignants n'ont pas l'information sur différentes pratiques, mais ils n'ont pas le temps de s'approprier tout ça. Ils n'ont pas d'espace, de temps non plus pour collaborer avec leurs collègues. Maintenant, ça aussi, ça annonce une amplification de la gestion axée sur les résultats qui peut avoir des impacts négatifs sur le bien-être, la réussite éducative des élèves, parce que la réussite éducative va plus loin que la réussite scolaire, si on pense à la motivation, au bien-être, etc. Et si on veut parler de bien-être des élèves, il faut aussi se préoccuper du bien-être des enseignants. Vas-y, Denis. Veux-tu passer aux recommandations? 45 secondes. 45 secondes. OK. Alors, rapidement, on laisse loter dans la population l'idée que la situation est catastrophique en éducation, que c'est le gouffre de la réforme, que les mauvaises méthodes sont appliquées, qu'il faudrait commencer à s'occuper de nos garçons, qu'il faut une réforme et que ça presse, tout ça. Et là, voici, ça, c'est les chiffres. C'est les taux de diplomation depuis la dernière réforme. Alors, on a eu une augmentation de 11,7 % du taux de diplomation. Chez les garçons, ça a augmenté de 14,5, 6 de plus que pour les filles. L'écart entre les garçons et les filles a été réduit de 38 %. Autre étude, les élèves québécois, neuvième sur 60 en mathématiques. Merci. C'est tout le temps qu'on a pour la présentation, mais nous allons maintenant débuter les échanges. Alors, il n'y a pas aucun souci. Donc, je cède la parole à M. le ministre. Sur la formation continue, êtes-vous d'accord avec l'idée que sur un 30 heures, mettons, aux deux ans, que je puisse prioriser, mettons, pour trois heures ou six des 30 heures, certains thèmes qui sont... qui s'imposent d'eux-mêmes? Par exemple, la situation du français, par exemple, la gestion de classe. Est-ce que c'est une idée avec laquelle vous êtes d'accord? L'imposition, c'est un problème au niveau de l'autonomie professionnelle, premièrement. Puis, chaque enseignant a un contexte dans la vie, un contexte de classe. Et il se peut que si vous imposez, je ne sais pas, moi, n'importe quel type de formation, ça ne répond pas aux besoins de l'enseignant au temps où vous l'imposez. Ça se peut que, par exemple, l'enseignant soit aux prises avec un enfant dyslexique. Il doit prendre une formation par rapport à cette problématique-là. Donc, si vous, vous dites, bien, on impose quelque chose en français... Non, je n'impose pas une formation, j'impose un thème à l'intérieur duquel il y aura un certain nombre de formations qui seront disponibles. Je ne vais pas dire que vous prenez tous la même formation. Mais qui vous conseillerait, sur le thème, à imposer? Bien, il y aurait des discussions, là, avec les personnes qui réfléchissent à ces choses-là. Mais comme ministre de l'Éducation, je veux dire, à un moment donné, il faut que je servez à quelque chose, moi, là, là. Bien, vous servez à quelque chose, bien entendu. Bon, alors, tu sais, actuellement, je me promène dans les classes, dans les écoles. Je discute, je réfléchis, je rencontre beaucoup, beaucoup de gens. Et je pense que la situation du français pourrait être un thème. Et une fois que ce thème-là est priorisé, effectivement, bien, il y aurait toute une panoplie de formations à l'intérieur de laquelle les enseignants pourraient choisir. Mais à l'intérieur du thème, par exemple, amélioration des pratiques en matière d'enseignement du français, par exemple. Ça pourrait être le thème gestion de classe, les difficultés auxquelles nos enseignants sont confrontés, nos enseignantes sont confrontés en matière de gestion de classe. Alors, je leur dirais, bien, écoutez, sur les 30 heures, il y en aurait trois heures sur deux ans où il faudrait prioriser le thème de la gestion de classe. Puis là, il y aurait un certain nombre de formations qui seraient disponibles. Puis là, ils choisiraient la formation qu'ils veulent. Pas moi qui va choisir la formation pour elle. Donc, dans la vaste majorité du 30 heures, ce serait au choix des enseignantes et des enseignants selon leurs besoins. Donc, c'est une espèce d'équilibre, il me semble, que je vous soumets, là. Vous n'adhérez pas à cet équilibre, si je comprends bien. On adhère à l'équilibre, évidemment. C'est toujours bon. L'équilibre, la question n'est pas là. Mais on parlait tantôt de la possibilité d'avoir le plus de marge de manœuvre possible pour les enseignants. Bien, ça peut être important parce qu'il se pourrait, par exemple, je vais donner un exemple un peu aléatoire, mais anecdotique, qu'un chargé de cours qui soit en même temps un enseignant au primaire ou au secondaire ait formé dans ses cours, le formateur qui va lui dire quoi faire. Donc, il faut s'assurer, bien sûr, que les formations sont adaptées aux personnes qui sont là. Mais en même temps, aussi, il se pourrait que quelqu'un veuille suivre, par exemple, des cours universitaires en histoire, en géographie, en maths, et que ce ne soit pas prévu par vous. Et ce n'est pas nécessairement mauvais. Ça pourrait entrer dans le 30 heures. Ça pourrait inciter les gens à faire, à s'organiser leur horaire parce que ce n'est pas simple non plus de faire ça en soirée quand tu as la famille, tout ça. Bon. Donc, ça pourrait être bien des choses qui pourraient servir à mieux enseigner. Il n'y a pas que les méthodes pratiques qui servent à enseigner mieux. Parfois, mieux comprendre sa matière, la creuser davantage, faire des choix plus éclairés, d'une méthode qui est plus adaptée aux vrais besoins en termes d'objectifs d'apprentissage, et pas seulement en termes de transmission. Il y a les deux. On ne peut pas faire l'économie de l'autre. Mais si je vous comprends bien, il me semble que ce que je propose et ce que vous proposez, c'est éminemment conciliable. Parce que ce que vous proposez pourrait tomber, pour reprendre l'exemple que j'ai donné, dans les 24 heures sur lesquelles ce serait la... comment dire, l'autonomie absolument absolue. Absolument absolue. Je suis désolée, M. le ministre, mais comment on peut... bien, qu'est-ce qu'on fait avec les enseignants qui n'ont pas besoin de cette formation-là? Parce qu'ils sont bons en gestion de classe, par exemple, ou ils sont excellents en français. Ils vont perdre six heures de formation continue qu'ils pourraient faire dans d'autres choses pour améliorer leurs compétences. Oui, mais moi, je vous disais, six heures, pour moi, c'est deux fois trois heures, là. C'est deux thèmes, là. Je donne cet exemple-là. Mais si vous avez... mettons, si on prend la gestion de classe, si vous avez, je sais pas, moi, à l'intérieur du grand thème gestion de classe, il y a dix ou quinze ou vingt formations continues qui sont accréditées, je pense, je peux me tromper, là, mais je pense que sur les quinze, mettons, qui seraient disponibles, je serais étonné, mettons, qu'une personne qui se considère absolument, totalement compétente à gérer une classe qui n'est pas facile, je serais étonné qu'à l'intérieur, mettons, du bouquet de quinze formations continues, qu'il n'y en ait pas une ou deux qui lui parlent, puis dans laquelle elle a le goût de s'investir. Je serais étonné. Peut-être si je peux rajouter, est-ce que tu me permets? Il y a plusieurs questions qu'on se pose où on se demande, mais pourquoi? Pourquoi ça serait nécessaire que vous, M. le ministre, vous ayez besoin d'obliger ce type de formation-là? Pourquoi on supposerait que s'il y a des problèmes de comportement dans la classe, c'est nécessairement parce que c'est l'enseignante qui n'est pas suffisamment formée ou qui n'a pas suffisamment développé sa compétence? Donc, il y a ces éléments-là. Puis l'autre question qu'on peut... Professionnel, le développement professionnel, est-ce que vous croyez là-dedans? Écoutez, c'est une des compétences professionnelles du référentiel de compétences. On doit nous-mêmes former les futurs enseignants à être actifs, à développer une pratique réflexive. Donc, absolument, c'est quelque chose qu'on va tout à fait appuyer. Le problème, c'est qu'on vient contrecarrer les études sur le développement professionnel efficace qui nous disent que ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faut aller. Si on détermine des besoins collectifs dans l'école, c'est une chose, mais je ne vois pas comment... Si c'est une décision qui est prise par le ministre, ça vient nécessairement répondre aux besoins soit de l'école ou du milieu. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que... Je ne crois pas que je suis imputable à la population, moi, comme ministre de l'Éducation. Bien, absolument. Mais en quoi est-ce que s'il y a une problématique qui survient, on fait tout de suite l'association avec le fait que les enseignants ne seraient pas suffisamment formés. Il faudrait aussi documenter cet aspect-là. Quand on dit, par exemple, les enseignants ne connaissent pas les pratiques efficaces, bien, est-ce qu'on le sait? Ils ne les connaissent pas, ils ne les mettent pas en oeuvre. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres facteurs qui peuvent expliquer qu'est-ce qu'on rencontre comme problématique actuellement? Il y a personne qui a dit que les enseignants, les enseignants ne connaissaient pas les pratiques efficaces. Bien, en tout cas, moi, je l'ai entendu aujourd'hui. Bien, ce que j'ai entendu, moi, aujourd'hui, c'est qu'il n'y avait pas suffisamment... L'accent n'était pas suffisamment mis sur l'enseignement efficace ou sur les pratiques efficaces, mais je n'ai pas... Bien, en tout cas, peut-être que j'ai mal entendu, là, mais je n'ai pas entendu quelqu'un déclamer que tous les enseignants n'y connaissaient rien à l'enseignement efficace, là. Je ne crois pas là avoir autant... Mais même pour l'enseignement explicite, peut-être, ou les pratiques efficaces, on dit, par exemple, que l'enseignement explicite n'est pas enseigné dans les formations initiales. Je n'ai pas vu de données sur ce sujet-là. Ce sont des impressions. Est-ce qu'il l'est? Oui. Oui. C'est une stratégie comme une autre. Donc, vous êtes... OK. Parce qu'en fait, il n'y a pas de pratique efficace absolue. Il faut déterminer des finalités. Mais je vais aller à l'essentiel. Je pense que... Est-ce que vous trouvez quelque chose de positif dans le projet de loi 23 ou est-ce que tout est négatif? Moi, je trouve qu'une chose qui est positive, c'est que le ministère aille chercher davantage de données sur le terrain. Donc, par exemple, de savoir combien d'enseignants quittent en termes de pénurie. Ça, ça serait intéressant de le savoir. Les raisons de leur... du fait qu'ils quittent, ça pourrait être très intéressant. Les gens qui partent en retraite et en retraite devancée, anticipée, parfois en ayant de grandes pénalités. Qu'est-ce qui fait qu'ils quittent ces personnes-là? On a des données internationales, mais on manque peut-être de données au Québec. Donc, cet élément-là, d'enrichir les données qu'on peut aller chercher du milieu, les données qu'on peut aller chercher du milieu, et d'améliorer la communication bidirectionnelle. Certaines personnes en ont parlé. Ça, je pense que c'est un aspect qui est très positif. Alors, Mme Diève-Sirois a fait une recherche là-dessus. Il y a des recherches qui existent aussi. On peut lire. Ça se fait lire, là, les recherches. Ça pourrait être intéressant de commencer par ça aussi. Puis, qu'est-ce qui est intéressant? C'est que, sachant que la loi aura probablement lieu, que vous allez la faire adopter, il faudrait peut-être plus penser à une consolidation, au niveau aussi des instances que l'on a. Le CAFE est vraiment une instance importante pour baliser la formation initiale et, tu sais, pour donner aussi le ton aux universités concernant ce que le ministère veut. Ça, bon, le Conseil supérieur d'éducation, je pense que là, tout le monde a été convaincu par rapport à ça. Mais pourquoi faire une méga structure quand toutes les choses sont en place? Est-ce qu'on ne pourrait pas coordonner les choses, justement? Ça serait peut-être le rôle du ministère de l'Éducation de répertorier tout ce que l'on a parce qu'on a des choses. Et ensuite, de se dire, bien, comment on peut fonctionner? On n'a pas besoin nécessairement d'une institut d'excellence nationale en éducation. Là, je l'ai débaptisé. Je m'excuse si je ne voulais pas faire une blague avec ça. Mais on peut repenser et faire des changements parce qu'on est rendu là. Au Québec, on est rendu là pour faire des changements. Moi, je pense qu'au niveau des recommandations aussi, c'est d'aller consulter davantage une variété de personnes, la communauté pour vraiment voir peut-être, je ne sais pas moi, une commission par an 2.0. Ça, ça pourrait être un beau travail que vous pourriez effectuer comme ministre de l'Éducation qui aurait du sens pour le milieu parce qu'on le sent que le milieu a besoin de changements. Les chercheurs le savent aussi. On publie des données de recherche là-dessus. Puis, je pense que mon souhait le plus cher, ça serait que, bien, cette loi-là, c'est un beau pas en avant pour réfléchir à l'éducation, mais d'aller plus loin puis de se dire, bien, comment on peut être encore meilleur, mais travailler ensemble dans une collectivité et une acceptation de la diversité des recherches, la diversité des milieux, la diversité des stratégies d'enseignement. Comme enseignant, on ne peut pas enseigner juste une stratégie. Puis, les stratégies efficaces, bien, ça ne marche pas tout le temps. Puis, il faut supporter nos nouveaux, mais il faut supporter aussi nos enseignants qui sont experts parce que c'est eux qui décrochent présentement parce qu'ils n'en peuvent plus. Donc, comment on peut trouver ensemble une solution? Moi, je pense que c'est ça que j'aurais à vous dire, monsieur le ministre, de tout mon cœur, là, je pourrais dire. Moi, c'est le bien-être. La finalité de l'éducation devrait être la réussite éducative, le bien-être de nos élèves, mais aussi le bien-être de tous les acteurs de l'éducation pour y arriver. Puis, on en a des exemples internationaux où on se concerte et on y arrive. Donc, c'est un peu le message qu'on vient vous livrer. Puis, bonne fête encore. Oui, vas-y. Monsieur le ministre, moi, ce que j'aime dans le projet, c'est tout le côté statistique, naturellement. Puis, j'aimerais vous dire que le Québec a été un leader mondial dans tout ce qui est l'étude des trajectoires, de la scolarisation, tout ça, parce qu'on avait des données qui étaient centralisées au ministère de l'Éducation. Ça existait nulle part ailleurs. Ça fait que beaucoup des méthodologies qui sont appliquées mondialement maintenant originent d'ici. Et là, on est en train, je pense, d'être capable de rendre ça au niveau des écoles, mais pas poursuivre les enseignants à la trace, comme si on traversait le parc de la Vérendry avec un char de police en arrière, mais plutôt d'amener du soutien, de dire, monsieur est directeur d'école ici, d'être capable de dire, bien voilà, cet élève-là, on sait qu'il peut avoir des difficultés durant l'année, puis on peut le voir aller puis intervenir à un moment donné. Puis, tout ça peut servir aussi à faire des études qui vont nous permettre d'améliorer le système, et même des études avec des données probantes, imaginez-vous. Je voudrais une chose quand même, c'est qu'il y a déjà beaucoup de choses qui existent et qui existaient avant, qu'on pourrait simplement remettre en l'État, et ça serait suffisant. Pas besoin de construire un nouveau monstre. Il y a déjà des choses qui existaient. Vous avez un ministère qui a des directions qui font de la statistique, il y avait de la recherche qui se faisait avant. Refaire ça, ça se fait. C'est plus simple que de faire une autre structure. Ça serait possible de le faire. Merci. Merci. La députée de l'Ordre-Binière-Frontenac souhaite intervenir. La parole est à vous. Merci. Bien, merci d'être là. Tout à l'heure, vous avez parlé du taux de diplomation qui s'améliore, puis la réussite des garçons. Vous nous avez montré un tableau. Oui, je suis consciente que le taux de diplomation augmente depuis les dernières années, mais est-ce que ça va bien? Moi, je vais dans les écoles. J'ai fait une tournée depuis le mois de novembre. Il y a des belles choses qui se passent, c'est sûr. On parle beaucoup plus des mauvaises choses qui arrivent parfois. Mais, tu sais, moi, on me dit que tout ne va pas bien. Puis, on me parle aussi beaucoup de violence. Donc, je pense qu'il y a un problème de gestion de classe. Bien, plutôt, peut-être un manque d'outils. Puis, on m'a parlé aussi, tu sais, de la formation à l'université. On ne parle pas beaucoup de gestion de classe. Puis, je pense que ce serait un besoin. Tout à l'heure, vous avez parlé que vous faisiez de la formation de base à l'université. Puis, bien, je semble comprendre que vous êtes un peu contre la formation continue comme on veut l'implémenter. Donc, moi, je pense que la formation continue, c'est des outils qu'on veut donner au personnel. Puis, quand vous dites que, bien, pour vous, ça veut dire que les enseignants ne sont pas compétents, bien, moi, je trouve que c'est... Tu sais, je ne comprends pas ça, là. Donc, bien, j'aimerais vous entendre là-dessus un peu plus. Pour commencer... On m'a dit pour votre information. Pardon? 40 secondes. OK. Bien, je vais laisser l'analyse d'abord. Hé, là, là, hé, là... Non, mais attends, je veux dire quelque chose. Je passe la balle l'un l'autre. Le nombre d'élèves par classe pourrait aider beaucoup à la gestion de classe. S'ils diminuaient, ce serait déjà une bonne chose en partant. La formation continue, c'est une très bonne chose. On peut en faire. Il y a des universités qui en font déjà. Donc, on pourrait donner du temps aux profs pour qu'ils aillent se former. Ça serait déjà une très bonne affaire. C'est paternaliste de leur dire quoi étudier, quoi faire. Je pense qu'ils sont assez intelligents pour décider eux-mêmes et sentir eux-mêmes leurs besoins. Mais il faut leur laisser du temps, de l'espace pour le faire, des moyens pour le faire. C'est ce qu'il manque, à mon avis. Il faut qu'ils soient libérés aussi. Ils puissent être libérés. Et le problème, c'est que là, on veut prendre des enseignants non qualifiés, leur faire faire un 30 crédits, puis leur dire « allez dans les milieux, puis allez... » Merci. C'est tout le temps qu'on a. Bon, je passe la parole à Mme la députée de Saint-Laurent. Terminé. Surmontant, allez-y, oui, oui. Ah, c'est ça. Donc, on n'est pas contre ce type de formation-là. Bien au contraire, la formation continue, elle est nécessaire. Sauf que le problème qu'on a présentement, c'est qu'on a beaucoup d'enseignants non qualifiés. Et ces enseignants non qualifiés-là, avec toute leur bonne volonté, veulent devenir enseignants. Mais ils arrivent dans les milieux, ils ont peut-être un bac en comptabilité. Et là, on va dire « bien là, tu vas enseigner aux primaires ». OK? Là, tu vas faire un 30 crédits et on va te donner ton brevet d'enseignement. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il y a beau avoir une belle base en comptabilité, mais enseigner le français, les mathématiques, enseigner l'univers social, les sciences, les arts plastiques aux primaires, même si on a un bac en comptabilité, les 30 crédits ne sont pas suffisants pour réussir à avoir une expertise nécessaire pour aider des enfants. Puis, on sait que le primaire, c'est la base. Donc, si on arrive avec des gens non qualifiés qui font juste des formations qui sont courtes, bien là, à ce moment-là, on se tire dans le pied parce que ces gens-là, ils ne vont pas se sentir compétents et là, bien, ils ne resteront pas dans le réseau. Ils vont faire une, deux, trois années, puis ensuite, ils vont s'en aller. Et ça, on a vu ça pour les préposés aux bénéficiaires, soit dit en passant. Les formations courtes ne peuvent pas aider à faire une rétention de personnel. Nous, ce qu'on a de besoin présentement en éducation, c'est vraiment de faire en sorte que les gens restent, donc ceux qui sont là restent, et de faire en sorte que nos novices qui sortent, bien, ils restent aussi. Mais là, c'est sûr que ça ne va pas si bien que ça, puis qu'il y a beaucoup de problématiques, puis je le sais que vous êtes sensibles à ça puisque vous avez fait le tour des écoles, puis on ne peut pas régler en un tour de magie quelque chose qui dure depuis une dizaine d'années, même plus, une vingtaine d'années. On le sait que ça ne va pas bien dans nos écoles. Maintenant, pour émisser un changement, il ne faut pas y aller avec un coup de bord. Il faut y aller tranquillement. Il faut mettre des choses, des éléments essentiels qui vont favoriser le changement pour que tous je puissent avoir un bénéfice. Et être à l'écoute. Et être à l'écoute des personnes. Là, en ce moment, moi, j'ai écouté toutes les auditions et les personnes qui sont les plus près des élèves, les enseignants, les parents, les directions d'école. Nous sommes plusieurs chercheurs qui sommes sur le terrain, soit pour réaliser des recherches collaboratives, des activités de développement professionnel, etc. Ces différentes personnes-là sont celles qui ont soulevé le plus de préoccupations. Ça ne veut pas dire que tout est acheté, mais on a tous, tout près de l'élève, des préoccupations. Il faut écouter. Si on me permet de terminer. Oui, certainement. Ça fait la troisième fois. En résumé, on ne dit pas que tout va bien, mais ça s'améliore. Puis, c'est qu'on ne souscrit pas à la description catastrophique qui est entretenue, qui est très injuste pour le beau travail, pas assez reconnu des personnels d'éducation, qui œuvrent dans des conditions difficiles. On vous salue d'ailleurs. Oui. Merci d'être présent. Bien en avance sur le temps qui vous sera loué tantôt. Merci. Bienvenue. Je n'ai pas eu la chance de vous le dire tout de suite parce que je voulais vous laisser dans votre élan. Vous cumulez combien d'années en recherche, en éducation? Chacun d'entre vous. Chacun d'entre nous? Oui. Moi, j'ai été enseignante au secondaire 12 ans. J'ai retourné aux études pour devenir prof d'université. Donc, je pourrais dire que ça fait 25 ans que j'ai évolué comme universitaire prof 8 ans. Parfait. Et vous? Comme prof d'université, 20 ans. Et vous? Ça fait 20 ans que je suis dans des projets de recherche comme assistante coordonnatrice, mais je suis depuis 13 ans à l'Université du Québec en août. Et vous? 20 ans comme professeur, 40 ans comme chercheur. Donc, vous cumulez tous ensemble plus de 100 ans d'expérience en éducation. Avez-vous été consulté pour le dépôt de ce projet de loi-là? Pour la formalité, non. Non, on n'a pas été consulté. Ni de près, ni de loin. Ni de près. Mais vous avez quand même... Moi, je vous connais parce que je vous lis en éducation depuis maintenant quelques années. Vos travaux sont publics pourtant. Je suis vraiment étonnée. J'ai le goût de vous donner un exemple concret. Lorsqu'on a fait la maternelle 4 ans, le gouvernement nous est arrivé avec la recherche venue d'ailleurs. Et là, tout à coup, les experts, c'était New York. Ils ont même fait venir des gens de New York nous expliquer comment ça a révolutionné l'éducation à New York. Mais nous, on avait beau leur expliquer qu'au Québec, avec l'état de la situation actuelle, manque d'enseignants, manque de locaux, et qu'il fallait par conséquent, oui, pour les maternelles de 4 ans, mais progressivement, et où est-ce que les besoins les plus urgents? À ce moment-là, on n'a pas été écoutés. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand on dit que c'est important d'écouter et que les données probantes, on nous parle beaucoup encore de la recherche extérieure. Mais en ce moment, il y a de la recherche québécoise, et vous, vous êtes la recherche québécoise. Sentez-vous que vous avez été écoutés? On est subventionnés par le gouvernement. Quand même, préoccupant. J'imagine que vous avez lu le rapport de la vérificatrice générale du Québec. Il est question là-dedans, notamment des enseignants, qui, eux, peuvent prendre jusqu'à 7 ans pour avoir un poste régulier. Pourquoi j'en parle? Pourquoi c'est important? C'est ce qu'elle a fait 4 années de baccalauréat qu'on a payé à même nos fonds et qu'eux autres aussi ont payé parce qu'ils payent des fois le logement, continuent, il y en a qui ont des familles, tout ça. Mais on parle beaucoup de monde. On parle de 25 % d'entre eux qui quittent dans les 5 premières années. Donc, c'est une vraie hémorragie. Permettez-moi l'expression. En quoi ce projet de loi s'assure justement à la rétention des enseignants légalement qualifiés? Ça fait longtemps que je m'intéresse à l'insertion professionnelle, une bonne dizaine d'années. Et puis, ce que je vous dirais, c'est que la précarité, c'est une chose. Mais quand on consulte les études ici et ailleurs sur les éléments qui font en sorte qu'il y a de l'attrition, c'est beaucoup la surcharge de travail qui revient, les défis liés notamment à l'évaluation. Bien sûr, des défis liés à la gestion de classe ou la difficulté en lien avec l'inclusion, le manque de ressources dans la classe, par exemple. Mais au cœur de tout ça, il y a vraiment le stress qui est lié à la surcharge de travail. Puis avec le projet de loi, nous, c'est ce qu'on entrevoit, qu'il y aura une pression encore plus grande liée à l'évaluation. Et ça, ça génère davantage de stress et davantage d'intention de quitter chez les enseignants. Donc, on ne s'en va pas nécessairement dans la bonne direction ici. Dans le fond, c'est une gestion axée sur les résultats. Mais c'est plus que ça, être à l'école. Ce n'est pas juste des notes. Ce n'est pas juste des notes qui vont dire que nos enfants réussissent. C'est aussi l'épanouissement. Et l'épanouissement de nos enfants, bien, ça ne passe pas nécessairement toujours par des tableaux ministères. Dites-moi, avec vos plus de 100 ans d'expérience en éducation, vous, si vous aviez été ministre, est-ce que ça aurait été votre premier projet de loi? Ma priorité à moi, elle aurait été de m'occuper de la pénurie. Et surtout du fait qu'il y a beaucoup de gens qualifiés qui quittent actuellement. Donc, priorité numéro un, je me serais occupée des conditions de travail des enseignants pour vraiment, depuis longtemps on en parle, vraiment élément prioritaire, ce qui ferait en sorte aussi qu'on attirerait davantage de recrues dans les programmes de formation initiale. Je vais aller vite parce que le temps file. Il me reste moins de deux minutes. On parle beaucoup en ce moment des échecs, de l'échec en fait en orthographe chez nos élèves. Est-ce que le fait qu'il y a des portes tournantes en ce moment en éducation, qu'un élève peut avoir 5-6 remplaçants parce qu'il n'a pas de stabilité, ça peut expliquer que ça devient un peu plus difficile d'avoir de la réussite en français? Moi, je pense que oui, d'une certaine façon. Maintenant, ça dépend vraiment des conditions dans lesquelles les enfants sont, des écoles. Donc, ça peut être un facteur parmi tant d'autres. Et des fois, ça ne veut pas dire nécessairement que les enseignants ne sont pas compétents en français non plus. Il y a toute la disposition à l'apprentissage et ça, c'est tout dans le tournant des émotions que l'enfant vit. Et ça, il faut en prendre en compte parce que ça fait partie. Il y a la cognition, mais il y a aussi les émotions dans l'apprentissage. Il me reste une minute. J'allais à deux questions principales. Alors, première question. Jean-François Roberge, lorsqu'il était ministre de l'Éducation, avait accepté le principe de subsidiarité et de laisser le 30 heures de formation libre aux enseignants. Par rapport à ce projet de loi, est-ce qu'on est en continuité ou en contradiction? Première question. Deuxième question. Si jamais on va d'avant incliné, le gouvernement, c'est son souhait. Est-ce qu'à tout le moins, la personne qui va être à la tête de l'Union devrait être aussi un chercheur avec un Ph.D. comme vous autres? Allez-y, il ne reste pas beaucoup de temps. Bien, la question, la première question, c'est contraire. Dans le fond, on voulait laisser l'autonomie. La deuxième question, on a mis des éléments sur la composition du comité. On a un chercheur dans un comité, puis on va déterminer l'excellence de la recherche. Même si c'était moi, même si c'était un de nous, on ne représente jamais la variété des postures épistémologiques, des approches de recherche, des réalités, des formations initiales. Donc, ce n'est pas suffisant, à mon avis. Il faut que ce soit un chercheur reconnu. Donc, oui, c'est comme pied de juge, parce que n'importe qui peut s'improviser sur un chercheur. On s'entend, là. Plus qu'un, pas juste une personne. On a des approches vraiment variées en éducation, parce qu'on est un carrefour. – Dix secondes. – Dix secondes, allez-y. – Ah! On est un carrefour de plusieurs disciplines, mais chacune des disciplines a sa façon de faire la recherche, ses méthodologies. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a un chercheur qui va décider de ce que va être la recherche au Québec. – Merci. Merci beaucoup. – Merci beaucoup. Je cède maintenant la parole à Mme la députée de Mercier. – Merci, Mme la présidente. Merci beaucoup pour votre présentation. Merci aussi d'avoir parlé avec votre cœur. C'est important. Je veux aussi… Vous êtes des chercheurs, puis j'ai fait un des comptes de tout le monde qui est venu en commission parlementaire, les chercheurs et les universitaires. Sur dix, juste deux femmes, et vous êtes devant moi. Donc, je voulais quand même le souligner. Ça m'a frappée. Un mot rapidement, un mot sur la formation. Le ministre le dit tout le temps, trois heures sur trente heures. Ça, ce n'est pas écrit dans le projet de loi. C'est un exemple. Peut-être que c'est trente heures, peut-être que c'est dix heures, peut-être que c'est une heure, peut-être que c'est zéro. On ne sait pas. Ce n'est pas écrit. C'est un des exemples théoriques. Je comprends. Ce que vous dites, c'est qu'il y a une diversité de recherches. Puis là, en ce moment, on a l'impression qu'il y a ce qu'on appelle l'éducation basée sur les données probantes, comme c'est un courant. Puis les gens derrière, un peu les dix déateurs de l'inné, c'est juste un courant. Alors que là, il y a une diversité de courants qui existent, mais on ne la lit pas et on ne s'assure pas de l'appliquer. C'est ce que je comprends. Vous avez parlé aussi du CETREC. Peut-être vous en parlez un peu plus. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font de la recherche? Y a-tu quelqu'un qui lit ça? Y a-tu quelqu'un qui s'assure que c'est dans la classe? Oui, bien, le CETREC, c'est le centre qui s'occupe de faire du transfert au Québec depuis 20 ans. Et ils ont un site web qui est visité 500 000 fois. Ils font des veilles actuellement. Ils font des projets avec les milieux. Tout ça, ils sont vraiment... C'est pas utilisé par le ministère. C'est utilisé par tout le monde. Par tout le monde. Mais il faudrait que ce soit reconnu. Et c'est quelque chose qui est vraiment québécois. Ils vont faire des produits. Mais ce qui les distingue, je vous dirais, c'est que c'est pas juste un entrepôt de données. C'est qu'ils s'amènent à faire de l'animation avec les milieux pour faire en sorte que ces données de la recherche-là atteignent les milieux. Puis comment l'INÉ, parce que là, le projet de loi, le ministre va aller de l'avant, le créer, même si vous dites qu'il faudrait suspendre ça. L'INÉ qui va être là, comment est-ce qu'il va pouvoir utiliser ce que le CETREC va faire? Est-ce que vous allez réfléchir à ça? Bien, nous, on aimerait mieux que ce soit le CETREC que l'INÉ qui s'en occupe. Que ce soit le CETREC qui soit reconnu. OK, je comprends. Bien, peut-être que ce qu'on peut dire aussi, c'est que moi, je vous ai fait un dossier avec le CPIQ, l'ACEP. Ces organisations-là organisent déjà de la formation continue. Donc, nous, ce dont on veut s'assurer, c'est que ces formations-là fassent partie de ce qui va être reconnu ou accrédité. On ne sait pas trop sur quels critères. Il faudrait que ce soit précisé. Mais ces gens-là font déjà un travail extraordinaire de transfert. Il y a beaucoup de chercheurs qui sont impliqués dans ces organisations-là. Puis vous avez l'impression qu'ils ont moins l'oreille du gouvernement et du ministre que d'autres? Bien, on ne sait pas s'ils sont connus. C'est pour ça que moi, j'en ai apporté pour que vous puissiez. Vous en avez apporté aussi au ministre? Oui, bien sûr. On parlait tantôt de diversité dans la recherche. J'ajouterais que le CRIFPE, par exemple, a 140 chercheurs. Ils ne sont pas tous pareils. Il y a des recherches, par exemple, sur la valeur des examens d'histoire. Et on voit une différence entre l'examen et le programme. L'examen n'évalue pas ce que fait le programme. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la valeur des moyennes? Ensuite, si ça augmente ou si ça baisse quand on ne sait pas si l'examen évalue vraiment ce qu'il doit évaluer. Alors, il n'y a pas juste des recherches de ce type-là. Il y en a d'autres en amont aussi. Merci infiniment. Merci infiniment. Malheureusement. Oui, s'il vous plaît. Oui. Merci. M. le député de Matan-Mathapédia. Merci, Mme la présidente. Bienvenue à l'Assemblée nationale. Vous avez dit quelque chose de fantastique tout à l'heure et de tout simple. Ce qui est important, c'est la réussite scolaire et le bien-être. Juste ça. Éduquer. Bien, ces deux termes-là. Plus scolaires, mais qui dépensent. C'est aussi le plaisir d'apprendre. La personne. Absolument. Il faut aller voir la politique de la réussite éducative. Je n'ai pas encore posé ma première question. Allez-y, allez-y. Mais j'y arrive. Vous avez dit d'autres choses qui m'ont marqué aussi. Combien l'enseignants quittent et pourquoi? Et c'est les premiers artisans de l'éducation. Moi, ça m'interpelle beaucoup parce qu'on en demande davantage. Je vais même parler de la pression sur l'évaluation qui allait peut-être faire un effet négatif sur les enseignants. Donc, je comprends qu'on n'a pas beaucoup de données sur pourquoi les enseignants quittent. Combien l'enseignant quitte et pourquoi? C'est bien ce que vous avez dit tout à l'heure. On en a à l'extérieur du Québec. Certaines au Québec, avec le numéro que je vous ai distribué sur la pénurie. Il y a un gros projet de recherche qui est mené par notre collègue Geneviève Sirois. On a certaines informations, mais on n'a pas les données claires. Moi, je posais la question à un syndicat de ma région récemment. Puis là, je disais, pouvez-vous donner des infos sur le nombre de démissions, etc.? Puis tout ce qu'elle pouvait me dire, c'est, bien écoutez, cette année, j'ai rencontré 20 personnes de mon syndicat avec qui on a fait des retraites anticipées. 20 personnes à Luco, dans ma région, à Gatineau. C'est la moitié de mes finissants au preschool en primaire. Fait que déjà là, il y en a 20 qui quittent de façon prématurée. Ça, c'est probant, là. C'est vraiment des faits, là, que je vous dis. Bien, c'est pas mal à la base de tout le reste. Si on est capable de faire en sorte que les enseignants restent, qu'ils soient heureux, qu'ils soient capables d'exercer leur profession avec les compétences qu'ils ont acquiées, qu'ils continuent, c'est ça qui est important. L'an dernier, pendant la campagne électorale, le ministre des éducations de l'époque s'attribuait à son gouvernement le fait que l'augmentation du nombre d'inscriptions dans les facultés d'enseignement avait monté. C'est depuis l'arrivée de notre gouvernement que ça monte. Donc, c'est grâce à ça. Si je suis la même logique, il n'y a jamais autant d'enseignants qui quittent, c'est de la faute de qui? C'est un problème qui est systémique. On ne va pas aller chercher des coupables parce que c'est un problème qui dure depuis longtemps. C'est pas, tu sais, la semaine passée, là. Déjà, là, dans les années 2010, on le prévoyait à cette pénurie-là. Maintenant, il y a des discussions qui doivent se faire vraiment pour que le politique et le terrain puissent vraiment se parler, là. Parce que là, on dirait qu'il y a une coupure et que les décisions ne sont pas nécessairement toujours cohérentes avec la réalité. Moi, j'ai l'impression, le ministre a fait référence à ses visites dans les écoles, j'ai l'impression qu'il entend plus souvent des enseignants et des enseignantes qu'il faut trouver des façons de valoriser leur travail, des encadrés, que d'enseignants qui lui disent « Moi, je pense qu'il faudrait centraliser davantage et créer une nouvelle institution. » Je n'étais pas là, mais je présume que c'était plus ça. Je vous dirais que l'école, ce n'est pas une entreprise. Merci. Ce sera le mot d'arrivée. C'est malheureusement tout le temps que nous avons. Je suis désolée. Moi, j'ai le rôle odieux de couper la parole. Alors, merci beaucoup pour vos interventions.